et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super donc dans un premier temps je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux noël et une bonne année donc voilà ça fait à peu près deux semaines que j'ai pas fait de vidéo puisque ben voilà j'étais en vacances comme tout le monde comme je vous l'avais prédit que je ferai pas de vidéo pendant ce petit temps là donc voilà je vous avais promis une surprise pour quand je reviendrai ben la voilà je voulais dire ben je reprends ma petite team a donc mon roublard massacrerie et lumineux plus ombre donc voilà une petite team de quatre assez sympathique donc le sacré bon panoplie lourde céleste tout simple tout simplement pardon je l'ai abonné six mois bon les les trophées je dois encore les changer c'est parce que j'avais 100 en banque donc j'ai pas pensé à aller en acheter des autres et le roublard a exactement le même stuff donc voilà je vous montre tout ah merde j'ai oublié de mettre la cape c'est mieux ainsi voilà je me disais qu'il n'avait pas beaucoup de pv 3400 c'était bizarre enfin soit donc voilà donc on peut switcher au niveau des multi man j'en ai j'en ai pas mal donc j'en ai quatre sur le roublard j'en ai et j'en ai quatre sur le steam sur le sur le je vais arriver sur le sac rieur voilà donc ce que je vais faire c'est dans un premier temps c'est lumineux en tant que soigneur et ombre en tant que damage dealer ainsi que le sacré qui va être ben voilà le gros tank de la team mais je pourrais switcher un selon les selon les donjons et ainsi de suite et bel sacré pas encore totalement prêt je vais dire à l'emploi donc je pensais aller avec vous là tout de suite sur sur un mac n'a faire deux trois doppel histoire de restat de quelque sort et ben comme ça on pourra pourra terminer je vais dire le le stuff du sacré après on ira acheter les les trophées qu'il nous faut et puis comme ça belle sacré il sera prêt pour ben pour la suite de l'aventure et ce qui va me permettre de faire pas mal de donjons nous ce que je vais faire c'est essayer de refaire tous les donjons du jeu pour vous montrer avec ma team comment enfin vous expliquer si jamais il ya des problèmes au niveau des des boss qui sont invulnérables je pas moi des des quêtes qu'il faut faire avant enfin je vais essayer de faire ça clairement et histoire de tout répertorier des une sorte de tuto si vous voulez et je sais de faire ça assez classe on va rusher comme des gros chacal bien sûr parce qu'il faut que je restate quelques sorts voilà je vais monter furie absorption et 2 3 j'ai quatre sorts à restat j'ai maîtrise d'armes épées volantes pied de sa crieur châtie forcée douleur partagé et de rebattre que je vais que je vais restat où est ce qu'il est je sais pas où il est à l'oeuvre là donc ce qui a de bien avec la panopile lourde céleste avec un sacré heure c'est que ça vous permet de faire pas mal de combos et une fois que j'aurai furie de monter je vais pouvoir me booster comme un malade mental à faire des coups de marteau de l'ouragan assez ignoble c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en panoplie comme ça nous un premier temps là j'ai seulement assaut qui est monté donc on va lui parler des apprendants des apprendre un sort voilà donc on va oublier dans un premier temps le pied de sa crieur qui est le sort qui nous sert absolument à rien on va commencer par monter furie qui est où furie furie ici niveau 6 directement après je devrais encore montré absorption et dissolution j'hésite encore à le monter en fait parce que c'est un très bon sort une fois niveau 6 mais c'est vrai que furie j'utiliserai beaucoup plus en façade j'aurai bien ça je peux faire un doppel quand je veux si je vois qu'il ya un souci à ce niveau là douleur partagé j'hésite encore et au niveau des châtiments il faut vraiment que je monte le feu et le le feu et le et le haut et alors là on sera tranquille donc on a combien de doppelons avec tout ça on en a 17 donc on va aller faire le sacré fallait ouais le sacré par contre il va falloir que j'apprenne à jouer lumineux parce que à part sur la bêta j'ai pas joué depuis donc le temps que ma team soit vraiment optique et que et que je commence à gérer tout il va falloir un petit moment donc ça va être assez assez malin de faire les vieux donjons d'abord comme ça ça va me permettre de me réhabituer aux perso que j'ai pas joué depuis longtemps il faut l'avouer mon sacré ça fait un bail et j'espère que ça va être cool tout cas je pense que que la team ça va être pas mal à la petite capitine que j'ai commencé enfin que j'ai reprise arrêté puis arrêté puis reprise ainsi de suite c'était pas mal voilà il ya un petit bug le petit sablier qu'est ce qu'on me veut aller ça bug parce que ici ça bug aussi non ici ça bug pas il ya que le sacré qui bug what the fuck tu as lâché une petite pause et je reviens heureux donc j'ai bêtement décoroco il y avait un petit bug donc c'est pas grave on va aller au donjon sacré enfin au donjon sacré au doppel sacré plutôt et on va essayer de lui mettre une marave la gueule clairement on va essayer en boostant avec la furie donc ce qui a de bien enfin j'hésite encore c'est au niveau de ombre je pense que je vais essayer de me procurer un squall parce que ce qu'elle pourra donner 2 pa en plus donc j'aurai 12 pa sur 12 6 sur les deux personnes donc ce serait pas mal avec un squall mais je pense que on franchement est pas mal du tout pour pour le moment alors on va faire voilà on va se booster à mort paf 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 voilà est-ce que ça fait mal ah ouais quand même reprends ta vie petit sacré et tu lui mets la bite pf oh il reste 200 pv tu es sérieux parce qu'en fait si j'avais 12 ph je pourrais faire quatre furies par tour donc ça me donnerait 48 de bonus de dommages donc ça pourrait être pas mal alors on va rester à de quel sort là tout de suite le chatty force il est où le chatty force et voilà on va monter le chatty osé voilà et je me demande de plus en plus si le comment dire la punition est hyper utile en team je dirais je pense pas après c'est vrai que si c'est bien opti avec lumineau ça peut être pas mal par contre ce qu'on va faire on va faire un tout petit combat et on va se soigner avec lumineau alors c'est quoi déjà pour soigner alors c'est quoi déjà pour soigner je vais lire un petit peu voilà on soigne le sacré lumineau lui il reprend toujours sa vie à la fin d'un combat donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là et voilà il est full life quand même des soins en zone à 700 c'est pas donné à tout le monde voilà est-ce qu'il peut taper le petit lumineau je me rappelle plus ah ouais lui il peut taper comme ça faut que je me rappelle de tout hein parce que ça fait super longtemps que j'ai pas joué ce multi man donc apparemment il peut taper quand même un minimum au moins mon sacré est full life comme ça allez hop donc aussi je vais poster cette vidéo donc là maintenant et je vous rappelle que dès demain donc dès lundi je reprends mes streams sur la tmg tv donc de 13 à 16 heures je stream tous les jours sauf le week-end tous les jours de la semaine de 13 à 16 heures donc si jamais vous n'avez pas cours ou quoi ben je vous invite à venir me voir je stream sur divers jeux donc parfois du dofus parfois du 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 game dev tycoon du skyrim enfin vraiment plein de jeux différents et bah voilà on est une petite une petite centaine à suivre la le le stream enfin ça dépend des heures en général ouais c'est une petite centaine alors on va faire ça on va laisser la l'épée tanker faudrait qu'il reste en zone avec l'épée ça serait cool non il veut pas voilà il y a déjà plus de sacs ça c'est bien des envoûtes je ne sais pas pourquoi pouf les petits coups d'assaut ils font plaisir ah il a fait une désinvoque là l'épée elle a pas aimé ouais non ça crie ça fait vraiment mal même avec une baie de panoglou ça fait vraiment très très mal paf allez et voilà oh merde j'ai oublié désapprendre un sort euh échanger les doplons désapprendre un sort nanana nanana qu'est ce que je vais oublier je pense que j'ai oublié la maîtrise d'armes voilà on va monter absorption voilà voilà abso je pense que c'est le sort que je vais utiliser le plus c'est vraiment un sort que j'ai toujours kiffé sur le sacri sacri feu c'est vraiment le enfin je sais pas c'est un sacri quoi et puis je rejoins la guilde oui bien sûr alors ce joueur est déjà dans une guilde bah ouais bah ça bon ouais pour ceux qui voudraient savoir la petite guilde donc la Summen's Family capitaine flamme Summen's Family on est déjà 95 et on est déjà niveau 22 euh moi perso je viens seulement de bah comme j'attendais que que le roubleur passe en 39 donc je viens seulement de le mettre à 90% guilde donc je compte pas monter niveau 200 avant très très longtemps donc je vais exp la guilde histoire bah de voilà que mes mates n'aient pas fait ça pour rien donc là on va devoir bien jouer parce que j'ai pas toute ma vie bon roulette 50 coups critiques alors il a perdu dpm donc ça c'est cool comment il a fait pour me taper à travers ? c'est pas normal ça ? si il peut ? si ? non ? ah ouais non ? il met la bite le doppelic hein ? je vais mourir je sens que je vais mourir je vais faire une petite dérobade elle est où ? là hop là oh putain il fait trop mal il fait beaucoup trop mal il fait beaucoup trop mal et là je suis mort tout simplement au moins qu'il a un bug dans sa tête au moins qu'il ait un bug dans sa tête non 11 PA clairement je ne peux rien faire j'aurais peut-être pas dû commencer le combat sans m'épée élevée voilà ça m'apprendra c'est pas grave on va retourner sur Makna on va choper un combat de Pio on va choper un combat de Pio en y retournant pas celui-là un petit combat avec un Pio voilà comme ça on est tranquille on peut soigner tranquillement et soigne les ennemis à proximité au début de leur tour je ne sais plus comment ça fonctionnait il y avait un autre machin et voilà il est full life oh merde je ne sais pas l'avoir on va faire une petite transpo on n'est pas à 100% mais bon en fait lumineux c'est très pratique comme multiman c'est vous utilisez jamais de pain en fait avec lui vous faites un bête combat et puis hop vous rendez la team enfin la vie à toute votre team sans souci avant de finir un combat vous les mettez en zone boum vous soignez enfin c'est mieux qu'un nenni et en plus il tape pas mal franchement il est pas dégueu ce petit multiman je suis bien content de l'avoir avec la team bon on va essayer de marave le sacré cette fois-ci euh pas le sacré l'écaflip moi qu'est-ce que je dis en plus j'étais en train de me dire mais c'est pas le sacré qu'est-ce que je dis moi alors roulette trois sons à tel Bon j'aimerais bien l'avoir lui Comme ça je vais pouvoir utiliser enfin Mon chatie spirituel Et comme ça je pourrais Utiliser à mort Mon abso Qui actuellement n'est pas très opti Soyons d'accord Par contre maintenant que j'ai de la place On va mettre la petite disso ici Ca peut toujours servir Et voilà il y en a plus Comme ça dès le premier tour je pourrais mettre mes trois châtiments Et voilà après je vais pouvoir taper avec absorption Alors on va oublier quoi ? Cette fois-ci on avait dit que j'oublierais Des robes maintenant Attirance non L'épu volante je pense Et puis ce sera déjà bon On aura déjà fait les quatre Alors oui les châtis piri il est ici Et donc voilà le petit sacri qui est prêt A entrer dans la cour des grands Donc je pense que je vais recommencer Par les donjons de frigos dans un premier temps Donc frigos 1, frigos 2 Pour voir si la team elle gère déjà Ce serait pas mal Et puis je referai les donjons Genre dragon cochon Shenmue Et tout ça Et les plus bas niveaux je sais pas si je les referai encore Puisque je les ai déjà fait maintes et maintes fois Dans toutes mes vidéos Et je sais pas si c'est vraiment très intéressant De revoir à chaque fois la même chose Donc voilà Maintenant que mes deux Mes deux personnes Ah ouais merde les trophées Alors on va aller C'est pas celle-là Mon plaine de cagnat Pleine rocheuse Non Non c'est pas ça Non je me suis trompé Non allez c'est lequel Massif de cagnat Voilà Donc on va aller chercher Les trophées qu'il nous faut Donc dans un premier temps Il me faut Attendez Le PO J'ai pas besoin Donc ça on enlève Ça on enlève Ça on enlève Ça on enlève Il m'en faut 4 Il me faut Trop fait ça J'ai toujours 15 millions Mes deux persos sont stuff C'est parfait Pas le soigneur Il me faut Il me faut Il est où Celui qui donne de la vita Où est-il C'est pas le soigneur Je vais prendre le savant Oh putain c'est cher Mon dieu les prix Oh c'est pas possible Je pensais que c'était moins cher Que ça Quoique si je prends les dégâts Je crois que c'est plus intéressant Je vais prendre les dégâts Dégâts feu Dégâts eau Dégâts air Et alors Le machin Qui donne de la vita Si il y a moyen Si on est en vente Bien sûr Allez c'est pas possible C'est un gros coeur Comme ça normalement Je suis sûr Il est devant mon nez Je ne le vois pas Bon je vais faire Comme je fais d'habitude On regarde Ah bah il est là Voilà Et techniquement Je pourrais en prendre encore un Mais comme mes stats Sont déjà à fond Je vois pas vraiment Ce que je pourrais encore prendre Je vois ce genre un Ah ouais pour l'initiative Voilà Alors il me reste encore combien Il me reste 7 millions C'est parfait Toute la team est stuff Et tout J'ai commencé à pouvoir Refarmer les donjons Je vais mettre en vente Pas mal de trucs Je vais revendre les Les captures Des donjons Que je vais refaire Donc ça va Ça va être pas mal Voilà Ça je peux l'enlever Voilà 5897 PV C'est très très bien On va actualiser Ceci Voilà On va donner au roublard Les fameux trophées Qu'on pouvait vendre Voilà Maintenant carte à jouer Enfin quoi que Je pourrais les remettre dessus Parce que j'ai toujours son stuff C'était juste les trophées Que j'avais pris C'est vrai que je pourrais l'utiliser Ouais Les pare-chaudorées J'en ai 42 Je peux les mettre en vente Ah ouais Il y a toujours une orbe reconstituante Sur le sacré en plus Nouveau stade Ça donne quoi Donc d'ici 6 de portée Alors 77 7171 69 C'est très très bien C'est même très très bien Voilà donc On va le mettre Assis On va aller Remettre tout ça en banque Avec le roublard Et puis après On se dira au revoir Petite 24 minutes Pour se redire bonjour Ça c'est cool Au niveau de la quête Du Dofus Emeraude Ça va mettre Beaucoup de temps En fait Parce que je suis A la quête Avec les bandits de Kanya Et c'est tellement horrible Cette quête C'est super long Les boss sont introuvables C'est vraiment un truc de merde Et je vous ferai une vidéo Pour vous l'expliquer Et Oh les petits Je vais oublier ça Par contre oui Je voulais vous demander Petite demande Si vous ne les utilisez pas Si vous avez des personnages De Crossmaster Que vous pourrez me prêter Ou me donner C'est comme vous voulez Je suis preneur Parce que j'adore vraiment Ce jeu Et je joue beaucoup A Crossmaster Donc j'aimerais Si vous avez vraiment Des persos dans votre banque Qui traînent Ou ne vous utilisez pas Bah je suis preneur Donc voilà Je regarde si j'ai plus rien à faire Ah si On va mettre Les pare-chaudorés Hôtel de vente Des documents Voilà Les documents Donc c'est 30 000 Donc on va les mettre A 29 999 A l'unité Parce que On pourrait les mettre Par 10 En fait Avec 419 9995 On va en mettre 12 Un par un Voilà Voilà C'est parfait 1 600 000 En vente C'est pas mal Juste avec des petits trophées Des petits pare-chauds Qui traînaient C'est ça Que vous farmez la bourgade Avec deux persos Sur le même compte C'est Niveau des drops Les pare-chauds Et tout ça Ça monte À une vitesse Fulgurante Donc voilà Je vais vous dire au revoir Pour aujourd'hui les amis J'essaierai de vous refaire Une vidéo par jour Bien sûr Sur les donjons Et ainsi de suite Avec la team Pour vous montrer Ce que ça donne Où en est la guide Les sorties de guildes On va faire et tout ça Donc voilà Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Les amis Je vous dis à très bientôt Salut à tous